Alors coucou tout le monde c'est Triclo, aujourd'hui on va jouer à Street Survival Homeless Simulator qui est un jeu de survie d'un clodo, on va dire clodo, clochard, sans abri, sans domicile fixe bon je vous avouerai que le concept m'a un peu surpris, j'ai dit qu'est ce que c'est que ce truc jouer sous un toit, un jeu où on joue un gars qui n'a pas de toit et bon c'est un peu particulier, alors je sais pas ce que ça va donner, on va lancer ça tout de suite alors jour 1, alors ils en foutent un pâté sur le côté dépressif du clodoïsme je sais que c'est un jeu russe, donc je sais que les russes ont une drôle de façon de voir la pauvreté bon, alors on va voir ce que ça donne, alors on doit survivre dans la cité, trouver une place, gagner de la monnaie d'accord, on doit faire la manche, ok c'est cool, alors fais voir ce bonhomme là oh la la, oh la la, oh la la, oh la la visée, oh la la visée, j'aimerais bien pouvoir régler la visée ce qui n'est pas possible, alors ça c'est un bon squat pour faire la manche, d'accord ah mais elle va laisser un bon bar, la petite blonde, elle est sympathique bon j'ai 20 dollars, lui alors d'accord, c'est super fun alors voilà le gaming en 2024 bon c'est un petit côté mini game sympathique alors ma grande, non la grande va pouvoir, le mec le mec a été cool d'accord alors c'est assez hardcore quand même, franchement je dois trouver de la bouffe dans des poubelles, très cool dans les trucs verts c'est génial oh j'ai trouvé un burger alors il faut trouver une autre poubelle oh la sensi, la sensi du démon on peut se fighter, non 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 je ne vais pas me fighter avec le keuf non 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 alors la musique est assez atroce bon il n'y a pas de son, il n'y a pas de bonus sonore alors comment on court là-dedans alors on se protège avec R1 ça c'est la poste après le jeu ne va pas coûter cher 2,24€ on pourrait dire que c'est un jeu de clodo non parce que c'est vraiment pas drôle quand vous êtes à la rue, il n'y a rien de pire c'est vraiment les gens qui sont à la rue c'est les gens qui ont perdu leur boulot qui sont dans des situations de détresse financière totalement abusée on ne peut pas dire que ça soit super drôle je ne sais pas pourquoi j'ai pris le jeu c'était un peu par curiosité morbide et parce que c'était une boîte russe alors je voulais voir si les russes avaient quelque chose à proposer dans le monde du jeu vidéo c'est vrai qu'avec le petit keyboard m'avait bien plu mais alors alors je ne pense pas que je vais jouer 200 heures à ce jeu là je vous le dis tout de suite alors est-ce que c'est une poubelle ça ? ça m'a l'air d'être une poubelle c'est un sandard ça bon on n'a rien vu on n'a rien vu alors elle peut en venir chouer là-dedans c'est quoi ça ? alors j'ai trouvé une batte c'est super alors jour 3 je vais faire le tour et apprendre à survivre en tant que sans-abri alors on peut dire quand même que c'est assez de mauvais goût alors on va faire la manche voilà on peut dire que c'est quand même un jeu de très mauvais goût quand même alors il en faut vraiment beaucoup pour me choquer mais quand même je trouve ceux-là sont trop loin comment c'est glauque c'est hallucinant quand même alors lui va être sympa je le sens voilà ils sont sympas les mecs à doudoune c'est les mecs qui savent à s'habiller donc voilà enfin je ne dis pas que je suis un pro en sportwear ah le mec en t-shirt sympathique très sympa mon ami que dieu vous garde ah très gentil pas comme le temps foré il y en a qui me ah sympathique mais oui j'ai adoré ma journée alors je ne pense pas que faire la manche ça soit aussi fun mais vraiment pas alors faire la manche ça a dû m'arriver quand j'étais jeune pour acheter des clopes comme ça voilà c'est vraiment bon c'était pas vraiment un moment très festif dans ma vie je me suis senti un peu moche mais vraiment l'argent alors j'ai 3000 dollars non mais je ne suis plus vraiment SDF il faut se prendre un truc alors il faut que je trouve des items d'accord bon petit à petit on s'habitue à la soncie de psychopathe ah pour courir c'est R3 d'accord mais oui c'est les jeux russes quoi ne faisons rien comme tout le monde c'est un peu le truc des russes un peu quand même ouais bon ça ne coûte que 2,24 euros après je ne vous conseille pas d'acheter ce jeu pour plein prix vraiment pas mais alors vraiment pas après si comme moi par petite curiosité un peu voilà mal placé vous avez envie de tester alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans je sens les bonnes choses bon la musique commence à me gaver mais de ouf attends comment je peux faire ça alors non alors on peut taper avec le pavé tactile d'accord des combos avec le pavé tactile mais oui mais ça c'est ça c'est une ça c'est une philosophie mais quoi c'est vraiment le jeu de clodo quoi c'est très drôle franchement alors je pense qu'il y a des youtubeurs des streamers tout ça qui ont dû se marrer en jouant ça bien au chaud en commandant des uber eats à la maison je ne sais pas je pense il y a quand même un côté quand même assez dégueulasse de faire ça mais bon 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 après je ne suis pas streamer professionnel mais jouer à des jeux pourris qui parlent de clodo quand on est streamer et qu'on commence des uber eats avec des tips bon alors encore un jeu de crochetage j'ai gagné un hamburger mais c'est beau ça ah une boîte alors est-ce que c'est les bonnes boîtes alors on a trouvé une deuxième item alors je ne sais pas ce que c'était ah par contre il faut que je bouffe un peu alors item on va manger un burger et on va boire une potion ah non potion de santé j'aurais pas dû prendre la axe bon j'ai trop bouffé non mais le jeu est déprimant de fou la musique j'en peux plus j'en peux plus la musique j'ai l'enlevé en plus au début du jeu j'ai dit que je voulais pas de musique attend on va rentrer à la maison alors je sais pas qu'est-ce que c'est la maison mais oh 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 allez setting là musique tu m'enlèves ça alors d'accord d'accord c'est un concept d'accord non mais qu'est-ce c'est que ce jeu de l'enfer non mais faut être payé pour jouer à ça c'est pas payé pour jouer à ça quand même bon je peux plus sortir du menu c'est pas grave bon on est reparti sur homeless simulator 112 alors on va gérer la musique l'enlever du premier coup voir si voilà on a enlevé la musique on va pouvoir jouer alors bon c'est un jeu quand même que je trouve particulièrement maladroit dans sa conception et dans ce qu'il propose vraiment alors l'écran de chargement avec le pauvre gars déprimé qui il y a quelque chose de vraiment mauvais dans ce jeu mais vraiment le concept est mauvais la vision du clodo non je peux pas dire que ce soit un jeu intéressant même d'un point de vue artistique alors j'ai entendu parler d'artistes qui faisaient payer à des gens des trucs horribles genre je te donne 1500 dollars et je te tatoue des chiens sur le visage des trucs comme ça il y a des mecs qui font ça c'est un artiste qui fait ça le mec fait des choses horribles à des gens et par exemple il a demandé à des africains il a demandé à une dizaine d'africains de creuser des trous de 10 mètres de profondeur dans le sol et de les reboucher et il les a payés juste pour que les mecs se crèvent la santé pour rien et c'était ça son truc d'artistique alors je vous dis ce genre de truc ça me donne vraiment envie de vomir quand on a les thunes pour payer des gens autant leur donner un peu de sous et non c'est une démarche artistique alors ça c'est le milieu de l'art vraiment vous avez vu faire un truc encore pire ils tatouaient sur des gens des traits et les gars étaient payés pour avoir des traits à vie sur leur visage ou sur leur dos alors alors où commence l'art où s'arrête l'art vraiment vraiment c'est une question vraiment alors des fois j'aime bien pousser les huites quand c'est rigolo voilà voilà c'est un peu le bordel et tout mais je trouve que demander à des gens qui n'ont pas d'argent de se prostituer c'est un peu de la prostitution quand on te donne de l'argent et toi tu te défenses la santé ou tu te tues au travail c'est un peu le concept du capitalisme un peu mais c'est tellement malsain de ouf franchement ce jeu me met trop mal à l'aise en fait parce que je sais ce que c'est je connais des gens qui sont dans la rue je vis dans un endroit où il y a des gens qui galèrent bien grave après des fois c'est par choix aussi les mecs ont des trains de vie de ouf ils picolent toute la journée enfin bref vous voyez le genre mais même je disais un truc là sur on va changer de sujet un peu mais c'est sur la pornographie en fait et il disait là c'était une journaliste qui parlait de ça donc ils prennent des petites nanas voilà de vraiment fraîches eux dans le pornographie c'est vraiment ça c'est vraiment des petites nanas que personne ne connait super fraîches on leur fait faire des trucs de dingue on leur défonce le rectum jusqu'à qu'elles aient des prolapsus alors les prolapsus c'est en fait quand votre anus est tellement détruit qui tombe tout seul sur lui-même et donc les nanas ont 23 ans elles sont bousiées à vie elles vont se faire dessus tout le restant de leur vie elles auront gagné je ne sais pas 50 000 dollars peut-être et voilà c'est des petites jeunes alors vous vous êtes sur les sites comme ça vous voyez ah c'est cool la meuf est bonne elle prend cher et tout ah c'est rigolo qu'est-ce que j'ai joui vite super et la meuf 3 ans après est complètement détruite en hôpital psychiatrique limite à sa 3ème tentative de suicide parce qu'elle se fait dessus en permanence voilà ce qui se passe dans le milieu du porno en fait c'est pour ça qu'on voit des actrices tout le temps enfin neuf c'est vraiment pas l'expression mais c'est à moitié ça en fait ils prennent des jeunes stupides et ils leur font faire n'importe quoi et ça marche à fond parce que voilà ils ont du fric ils peuvent payer alors je vous dis les gens qui ont du fric et qui peuvent payer des pauvres pour faire n'importe quoi je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait dans ce monde je trouve qu'il n'y a rien de plus dégueulasse il n'y a rien de plus inhumain en plus c'est tous les petites nanas dont vous aurez pu tomber amoureux d'elle mais non elle voulait se faire de la thune la meuf ne voulait pas travailler elle s'est dit je vais me faire défoncer le rectum elle finit avec un prolapsus elle est handicapée à vie est-ce vraiment bien est-ce vraiment positif ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à un monde sans pornographie un peu avec moins de pornographie et des gens qui font plus d'amour dans le monde réel je veux dire pas tout seul en train de s'assidicoter le manche devant son écran voilà c'est les choses qui se posent quand même je préférais l'époque des années 2000 il y avait moins d'actrices X alors quand une actrice était X elle était over connue c'était une star c'était un peu fun quoi là les meufs on ne sait pas d'où elles viennent on ne sait pas qui c'est des fois tu as l'impression qu'elles sont même pas qu'elles ont 18 ans et 2 heures à moitié enfin vraiment c'est vraiment c'est assez et alors comme on est tous accro à ça on va pas se mentir tout le monde est accro à ça ils nous ont tellement mis ça dans la tête que voilà tout le monde est devenu complètement accro à ce genre d'image ultra violente et même si c'est une fois tous les 2-3 semaines je veux dire oui c'est comme ça voilà c'est ça va Bobone n'est pas là c'est bon on va aller vite fait sur Pornhub on s'astigue le mange vite fait devant une dana super mignonne de 18 ans qui se fait défoncer le rectum et voilà on participe en fait à la destruction des jeunes filles et des jeunes femmes alors est-ce bien est-ce je crois que je vais arrêter le jeu le jeu me saoule c'est pas drôle c'est pas fun le concept est pas marrant le capitalisme ça m'a jamais fait marrer ça dégage je suis mort de faim ou de soif voilà 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 ce qui se passe alors vive le capitalisme je vous dis je marche sur le béton glacé même la lune m'a oublié les ombres dansent me fuchent un démo dans ce monde je suis de trop les murs parlent dans cette émuette je sens le rejet dans chaque regard bête la société me pousse me brise sous les néons je cherche ma prise solitude c'est ma compagne je navigue sans carte ni boussole les autres m'étouffent dans leur champagne sous ce masque je suis en croix capitale sans louer les grâces le capitalisme m'efface foule de fantômes sans hommes je crie mais reste dans le calme dans les vitrines je vois mon refus une étrangère un écho brisé je cours mais l'avenir se dérobe rien n'apaise mon coeur en cloque je vais vous l'raîner une écho brisé mais l'avenir sur ce dans les vitrines et il y a un écho brisé l'avenir l'avenir et il y a et il y a Sous-titrage ST' 501